Il est 7h12, comment s'en sortir ? Xavier, agriculteur en Bourgogne, endetté, est avec nous ce matin. Rebonjour Xavier. Alors on va voir comment vous aider. Une cagnotte a été lancée par le député Horizon, André Villiers et Guylaine Pierrat. On va en reparler, mais racontez-nous avant comment vous en êtes arrivé là. Vous aviez repris une ferme il y a plus d'une dizaine d'années, c'est ça ? J'ai repris une ferme aujourd'hui en 2018, sur une exploitation de 180 hectares hectares. Aujourd'hui je suis hors cadre familial, moi j'ai recommencé tout à zéro, alors j'étais obligé de racheter du matériel, des troupeaux. Et aujourd'hui, comme le cours du marché s'est effondré, on ne vend plus nos marchandises à des prix normales, aujourd'hui on les vend à perte. Oui, les prix du marché se sont effondrés en bio, c'est ça ? Parce que vous avez investi combien ? Je crois que vous avez emprunté 500 000 euros, c'est ça ? Aujourd'hui, en 2018, j'ai demandé 500 000 euros à la banque. Oui, bon. Et aujourd'hui c'est très très dur de rembourser ça, parce que le marché bio s'effondre, et aujourd'hui je n'y arrive plus. je n'y arrive plus. Oui, oui, vous n'y arrivez plus. C'est-à-dire que, parce que vous avez acheté des vaches, des moutons, qu'est-ce que vous faites comme production, Xavier ? Aujourd'hui je suis éleveur, éleveur, polyculture élevage, c'est-à-dire j'ai des céréales, et j'ai 80 vaches témousines et une vingtaine de brebis. Oui, oui. Et dans les premières années, ça a plutôt marché, non ? Comme vous vous êtes inscrit dans cette filière du bio ? Au début ça allait très bien, en 2018-2019 ça allait bien, on vendait nos marchandises. Notre blé a autour de 450 euros, et aujourd'hui on nous paye le blé, en 2024-2023, on le paye 180 euros la tonne. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui on n'y arrive plus, et toute l'augmentation des charges, le GNR, les frais vétérinaires, tout ça, ça augmente. Oui, oui. Donc vous avez maintenant une dette qui est énorme, c'est ça, elle est de combien là aujourd'hui, Xavier ? Elle est autour de 80-90 000 euros. Oui, 90 000 euros. Et vous ne savez plus comment vous en sortir ? Quelles sont les solutions ? Avec les banques, ou avec les autorités également ? Les banques, ils essayent d'aider quand même, parce qu'ils disent on ne va pas arrêter un jeune en cadre familial, ils disent surtout t'as plus t'es parent, t'es tout seul aujourd'hui. et les banques essayent de faire des efforts. Oui, c'est ça. Mais le préfet, lui, vous a demandé d'arrêter votre activité, c'est ça ? Ben, on a appris l'autre jour, dimanche matin, j'ai appris que le préfet avait fait une réunion avec les services de l'État, la Chambre des cultures, la MSA, et nous, moi, monsieur le député, et puis moi, on n'était pas convient à cette réunion, mais moi j'ai pas l'attention d'arrêter mon activité. Si demain, je vois des montées des vaches dans un camion, tout ça, ben, on se suicide, parce que je sais faire que ça. Mon troupeau, mes terres, c'est l'amour de mon exploitation aujourd'hui. J'aime que ça. Oui, oui. Et comment alors ? Parce que je sais que vous vendez de temps en temps des vaches pour payer vos dettes, c'est ça ? Ben voilà, oui, c'est ça, oui. Oui, tout à fait. Mais en vendant, vous perdez aussi une source de revenus, quoi. Ben oui, parce qu'on ne vend pas nos bêtes au prix qu'on devrait vendre. Regardez, j'ai des bêtes qui vont partir. On vend une vache aujourd'hui qu'à 6-7 ans, on la vend 1 150 euros parce qu'on ne peut pas se permettre en bio aujourd'hui d'acheter de l'aliment qui coûte autour de 700 euros la tonne. Ça nous coûte trop cher. Et sinon, il faudrait encore 40 000 euros. Alors 40 000, c'est encore augmenter la dette qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec notre production, il faut qu'on arrive avec ma ferme de produire. Mais en bio aujourd'hui, on ne peut pas en mettre d'engrais dans les champs, on ne peut pas en mettre d'engrais dans les prêts et on perd de la marchandise dans nos prêts et dans nos champs. Oui. Et Xavier, vous n'avez pas envie d'arrêter ? Vous voulez continuer ? Oui. Moi, je vois envie de continuer. Si j'arrête demain, il se passera un drame. Il se passera un drame ? C'est-à-dire, il se passera un drame, Xavier ? Ben, si on m'enlève demain, si on m'enlève demain mon troupeau, mon exploitation, comme j'ai dit, je ne sais faire que ce travail-là, je ne sais rien faire d'autre. Aujourd'hui, s'il faut arrêter, si on m'oblige d'arrêter, ben, je me suiciderai. Quand même, Xavier, non ? Non, non, non. Non, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut que l'État comprenne qu'il nous paye nos marchandises, aujourd'hui. Il faut que l'État remette tout à plat sur la table et qu'il nous paye bien correctement toute notre production. On a du mérite dans nos exploitations, aujourd'hui. Il faut nous payer nos marchandises. Mais vous gardez le moral chaque matin quand même ou pas, Xavier ? Quand vous partez le matin que vous êtes triste et quand vous rentrez le soir que vous êtes triste, non, on n'a pas trop le moral. Aujourd'hui, je remercie énormément madame Gistienne Pierrat et monsieur André Villiers qui ont lancé la cagnotte. Je les remercie énormément sur mon lien sur Facebook, l'IQI, mais je remercie vraiment énormément ces deux personnes-là parce qu'au moins, ça me donne de la motivation et garder le courage pour travailler. Aujourd'hui, c'est malheureux d'en arriver là. Oui, c'est vrai. Alors, on va la relayer, cette cagnotte. C'est Sauvons Xavier Blandin, jeune agriculteur de Lyon en détresse et on retrouve ça sur Facebook et on mettra le lien. Et il y a la possibilité de s'en sortir encore, Xavier. Oui, j'espère. Oui. Bon, merci, bon courage à vous, Xavier. Donc, on va relayer puis on prendra des nouvelles. Gardez quand même le moral. C'est tout ce qu'on peut vous dire parce que vous êtes tellement passionné, ça se sent quoi. Vous avez envie de porter cette agriculture évidemment et vous avez investi dans le bio parce qu'on vous a dit il faut aller dans le bio et aujourd'hui, vous êtes dans le mur. Non mais, il y a quand même toujours une lueur d'espoir Xavier, il faut la garder. Bon courage à vous et... Je vous remercie énormément. Il n'y a pas de merci en fait, Xavier, à nous donner parce que... Oui, évidemment à Guylaine, Pierrat et puis André Villiers qui sont là pour vous aider, qui ont lancé cette cagnotte quoi. Bon, on va suivre ça, Xavier. Comptez sur nous.